Bonsoir à tous mesdames messieurs c'est mon guimmy j'espère que vous allez tout très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais noter vos équipes Mais avant de commencer, attendez les mecs 2 minutes Je vous fais gagner dans cette vidéo le maillot de votre choix tout simplement les frères Donc pour ceci c'est très simple, il vous suffit dans les commentaires de me mettre le maillot que vous voulez Et votre taille les gars et je tirerai tout simplement au sort pour vous offrir le maillot On a sur cette chaîne du coup les gars un nouveau sponsor de vente de maillots Qui sont des répliques bien évidemment, la qualité est incroyable, le prix encore plus Moins de 15% de réduction avec mon code, je vous présente ça assez rapidement Et après les gars on passe à la vidéo où je note vos équipes directement Donc les gars voilà tout simplement le site qui s'appelle agofoot.com Le lien il est dans la description Donc dessus vous allez pouvoir trouver des milliers et même des dizaines de milliers de maillots De n'importe quelle équipe, vous avez même également, regardez ici boum, maillot rétro Donc vous pouvez trouver des anciens maillots de foot si jamais, ben voilà un ancien maillot de foot du Real Madrid Regardez, donc incroyable Et bien là regardez, le maillot coûte seulement 26€ Donc voilà vous avez vraiment tous les maillots que vous souhaitez Pour le moment on a pas de code promo, on est en train de le créer avec les giveaway qui arrivent sur Instagram également Mais voilà si vous souhaitez acheter un petit maillot de foot ou quoi N'hésitez pas les frères, les liens sont dans la description Et je vous rappelle pour gagner le maillot de votre choix dans les commentaires Il vous suffit de vous me dire l'équipe et votre taille de maillot tout simplement Et ensuite je vous contacterez en privé, le tirage au sort se fera dans la prochaine vidéo Et tout simplement les gars vous aurez un maillot de votre choix offert Donc voilà ça régale sur ce, bonne vidéo Donc voilà les gars on est parti pour l'épisode numéro 2 pour Je Note Vos équipes Donc comme d'habitude on est sur mon Discord, les liens sont dans la description Regardez les gars le nombre d'équipes que j'ai reçu Donc c'est juste aberrant frérot Regardez les gars le nombre d'équipes parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Qui étaient répétitives et c'est vrai Donc on va noter ça tranquillement Un tour chacun Un petit peu aléatoire Voilà je vais prendre des petites équipes qui ont des gros gènes Des petites équipes qui ont des petits gènes Et on va pouvoir noter ça les gars Tout simplement Et on commence par Mini MNB Donc il a dit je suis pay to win Il a pris le pass Donc il a 107 de général Il est parti sur une équipe exceptionnelle Avec un mélange de Totti et un mélange de Carnaval Donc très très bon combo Il a pensé sur Joe Concello en version de Totti Donc pour le reste de l'équipe c'est une masterclass Le Lionel Messi qui l'a passé en 95 En lui mettant 2 ranks Je trouve ça un petit peu dommage T'as largement meilleur en attaquant droit pour moins cher Peut-être que tu le voulais pour la connexion d'Ibala et Mbappé Ce qui est compréhensible Moi personnellement ce que je te conseillerais C'est de le revendre Et pourquoi pas te prendre un Mohamed Salah Qui fait extrêmement bien le taf Et en plus de ça Voilà qui reste toujours dans cette optique de Totti De collectif etc Moi je trouve que c'est meilleur Après tu peux garder ton Lionel Messi c'est pas mal T'as 107 de gènes c'est carré Ton Donnarumma tu l'as up au maximum quasiment Enfin voilà il reste encore un peu Mais on peut pas aller plus haut Moi ce que je te conseille Là au niveau de ta team Personnellement ça va être d'essayer D'améliorer ton Grealish Parce que Grealish voilà dans le temps Là il commence un petit peu à se faire vieux On sait que c'est quand même un 91 Qui coûte pas beaucoup de sous 90 même Mais voilà il y a Là il y a du Ansu Fachi etc C'est du carnavalon Donc n'hésite pas à améliorer ton Grealish Le reste de l'équipe est incroyable frérot C'est un 8 sur 10 Sans 7 de gènes Magnifique GG à toi Donc maintenant les gars on va noter la team de Louiso12 Yo Momo free to play J'ai commencé le 1er mars Let's go Donc il a commencé les gars Il y a à peine 9 jours Donc il a déjà 93 de Général C'est vraiment incroyable Donc il a le Carles Puyol Alexander Arnold free to play Le Kluivert free to play également Fulgeny Boscagli Ça encore une fois frérot Bien joué Parce que voilà c'est des joueurs qui sont gratuits Donc on en profite Le conseil que je peux te donner C'est changer ton Foden Parce qu'il est pas sur mon poste Donc hyper en prime Donc ça déjà premièrement Et également changer ton milieu central L'autre Riz ou Rice Je sais pas comment on dit Pareil MDC MC Ça va perdre un petit peu au niveau De la prime technique Et pareil pour Insigne Mais vu que t'as commencé il y a 9 jours C'est compressif mon frérot T'es obligé de te faire un petit peu une équipe Voilà mais pour plus tard Réfléchir à ça Il s'est de trouver des joueurs au bon poste Et n'oublie pas d'améliorer tes primes techniques Pour pouvoir augmenter rapidement en gêne Aller chercher les 94 voire les 95 Et également n'oublie pas de retirer tous tes remplacements Pour pouvoir augmenter de fou en général Au niveau de l'attaque Bon ça passe Insigne et Chloe Vert Ils ont des stats qui sont quand même correctes Ça peut passer Là il va vraiment falloir te concentrer en priorité Sur ton milieu de terrain Ta défense elle est très correcte Le milieu de terrain par contre Il est vraiment pas terrible Même Fulgini en MOC Il a pas des stats exceptionnels Donc pense à changer Fulgini Rice et Foden Et à ce moment là Tu pourras avoir déjà Une excellente équipe pour commencer Mais en tout cas En 8 jours 9 jours Frérot GG à toi Voilà je te mets un 6 et demi Je peux pas te mettre plus Parce que t'as pas beaucoup de gêne Mais franchement A la vitesse à laquelle tu vas Tu vas vraiment exploser dans ces formules GG à toi mon frérot Ok maintenant on va passer à l'équipe de Sharky Je joue depuis le début Et je suis Pay2Win Le frérot Sharky Qui a 110 de général les gars Masterclass Là Marquinhos Blanc Zanetti Kanté Best Netved Mbappé Socrates Close Et Donnarumma Ça c'est de l'équipe mon frérot Ça rigole Zéro L'équipe vaut quand même 302 millions de crédit Il a quand même des icônes Pay2Win Qui sont exceptionnelles Comme les Socrates Les Netved Les Close Les Lame Et les Laurent Blanc Honnêtement frérot Cette équipe là Je lui mets un 9 et demi C'est une masterclass Malheureusement Je peux pas vraiment te donner de conseils Parce que t'as tout ce qu'il faut A chaque poste Donc tout simplement Voilà GG à toi mon frérot Pour le travail Peut-être j'aurais mis Un CR7 Yutochi A la place d'un Close Mais après encore une fois C'est Chacun joue comme il a envie T'as un Mbappé Qui est très rapide Qui est très agile Peut-être que t'as voulu prendre Close Pour la tête Je sais pas Donc voilà Mais en tout cas GG à toi mon frérot Superbe équipe Alors on va passer à l'équipe de Istéo J'ai repris au tout début De l'événement carnavalant Et je joue pas régulièrement Free to play Ok Donc c'est parti Il a Owen 90 Est-ce que le Owen 90 Était débloquable en free to play Je ne sais pas Mais je pense qu'il a dû l'acheter Dans le marché de transfert En dessous Fatimi le gauche En milieu central C'est dommage Pareil pour David Buteur en attaquant droit C'est un petit peu dommage La défense Carles Pouyol Comme je l'avais dit Dans le premier épisode Moi Sergio Ramos Les frères j'ai du mal Hector Bellerin Nuno Mendes C'est correct Ça coûte pas très cher Ça fait très mal le travail Rivaldo Donc il a dû tenter Un SBC Icon Masterclass Il le joue T'as vu Rivaldo C'est pas dégueulasse Et voilà Ce que je te conseille Donc encore une fois C'est de changer ton attaquant droit Et ton milieu central Voilà Pourquoi pas revendre Mané Pour s'acheter un attaquant droit Et mettre Ansu Fati Milieu gauche Ou attaquant gauche Ça dépend des dispositifs que tu prends Parce que Ansu Fati est très très fort Ça sert à rien de le remettre maintenant Voilà En tout cas l'équipe Est vraiment pas mal Honnêtement 6,5 sur 10 Pareil Plus 6 sur 10 Parce que L'autre personne Avec qui j'avais noté juste avant Elle avait vraiment mieux construit l'équipe que là Mais l'équipe reste quand même très correcte En plus t'as le Giordino Que t'as débloqué Donc voilà C'est dommage Ça manque un petit peu de Tocchi Surtout qu'ils ne coûtent rien Les Tocchi T'as un million de crédit Voilà T'as beaucoup beaucoup de joueurs Avec du Eugène Qui ne coûtent que dalle Petite parenthèse pour la vidéo Les frères Regardez là Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 5 équipes d'affilée Il n'y a aucune information Si le mec est pay to win Si le mec est free to play Si le mec il a commencé il y a une semaine Si le mec il a commencé il y a deux jours On ne sait pas Donc les frères Comme je l'ai dit Je ne peux pas noter ce genre de team Je ne peux pas noter ce genre de team Pardon Parce qu'il me faut des informations Sur votre équipe Les frères C'est très important La Vanina Free to play Joueur fog build Depuis l'édition de 2018 Donc t'as l'expérience dans le jeu quand même On y va Donc il a Meignan Le frérot Christian Ronaldo en buteur Jungmingson Bellingham Petit Dybala Philippe Anderson Davis Bonucci Et Walker L'équipe vaut 34 millions C'est correct Ok tu préfères jouer Dybala Et Philippe Anderson C'est pas mal Jungmingson Tes côtés sont exceptionnels Le milieu de terrain J'adore Honnêtement l'équipe est incroyable Ce truc qui me dérange un peu C'est le dispositif J'ai jamais joué avec un dispositif pareil Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut Mais honnêtement Ça doit être vraiment dur Maintenant si t'arrives à jouer avec Incroyable Masterclass Mais moi honnêtement frérot Je pense que j'aurai un petit peu de mal Là ce que je te conseille de changer Honnêtement ça va être ton Pouyol Essaye de changer ton Pouyol Pour essayer d'augmenter un petit peu tout ça Parce que mon Pouyol ça y est Maintenant il va falloir le modifier Je te conseille de revendre Ton Dybala Voilà je te conseille de revendre ton Dybala Pourquoi ? Parce qu'en fait tu vas débloquer Gérard92 Free to play Donc au final tu le mets à la place de Dybala Comme ça t'es bien Tu récupères les crédits Et avec les crédits de Dybala Tu t'achètes un autre gros milieu central A la place de Bellingham Ou alors tu t'achètes un autre défenseur central A la place de Keres Pouyol L'équipe est pas mal 7 sur 10 mon ref GG à toi Maintenant va les noter l'équipe de Fifi Salut j'ai commencé il y a une semaine Voici mon équipe Donc l'équipe à Fifi les gars 4 à 6 de général Et 60 de collectif Let's go Donc là Fifi Premier truc que je remarque C'est voilà Tes primes techniques sont pas du tout améliorées Donc tu perds énormément En gêne par rapport à ça Je te conseille également De supprimer tes remplaçants Si ce n'est pas déjà fait Ensuite au niveau de l'équipe Bon T'as un petit peu mis les joueurs Que tu trouves au fond du sac Tout ce que tu débloques gratuitement Etc Voilà ça a été fait un petit peu à la va vite Mais vu que t'as commencé une semaine L'équipe est quand même intéressante Y'a de l'envie Ce que je te conseille Priorité Essaye de mettre chaque joueur à son bon poste Ca va être la priorité Que tu vas devoir focus Pendant les jours à venir Et une fois que ceci est fait A ce moment là Tu pourras aviser D'améliorer tes primes techniques Et plus tard D'acheter des meilleurs joueurs Pour le moment Concentre toi sur Voilà Chaque joueur à son bon poste Donc Moot il a son bon poste Ito pareil J'ai vraiment un reno pas du tout Donc lui il faut le tej Et t'as dit Encore tu peux le laisser là Attaquant gauche Ça passe Et pour les défenseurs centraux Et latéraux Ils sont à leur bon poste Donc ça va Voilà Ça ça va être un 5,5 sur 10 Parce qu'à cette heure là Dans le jeu Tu comprends bien mon frérot Que tu te fais broyer par tout le monde C'est normal Mais Tu viens de commencer Donc mon but à moi C'est juste de donner des petits conseils Et pas de t'enfoncer J'espère que tu l'auras compris En tout cas j'ai déjà ton frérot C'est parti les gars Pour l'équipe de Snow Donc pay to win Un pass joue depuis le début février Donc c'est parti Donc il a 101 Il check le live en même temps Grosse édicace au ref Il a 19 millions de crédit Ok 101 général Donc là je sais pas frérot Si t'es un rat ou pas Mais là c'est un petit peu dommage Parce que t'as le pass tard Donc tu l'as acheté T'as que 101 Et t'as 19 millions de crédit de côté Donc je sais pas exactement Ce que tu attends En tout cas le Paul Pogba Il est bien beau Il est bien mignon Mais il n'a rien à faire là A ce stade là du jeu T'as largement plus fort que lui En milieu central Tu vas débloquer Girard Donc à mon avis Tu vas le mettre à la place Sancho c'est intéressant Ça reste correct Le Alexander-Arnold Honnêtement je te conseille de le Tej Parce que Arnold C'est terminé quoi T'as du Hakimi T'as 19 millions Tu te prends Hakimi Il ne coûte pas cher Voilà il faut prendre du Hakimi Il faut prendre beaucoup plus fort que Arnold Il n'a que 87 Hakimi il a quand même 93 Donc prends toi un Hakimi Et pareil pour Mané Mané tu l'améliore Bon ok Mais après à un moment donné Voilà t'as des grilliges Qui coûtent 1 million Il faut le Tej Et il faut mettre beaucoup plus fort que ça Rapport qualité prix L'équipe est correcte Et je ne vais pas te mettre 7 sur 10 Je vais te mettre 6 et demi Malheureusement je vais un peu te taper dessus frérot Parce que t'as le passe tard Et t'as 19 millions Je ne sais pas pourquoi T'essayes de te casser la tête T'as amélioré des ranks En mode pouiole En mode un peu tout le monde En fait je ne sais pas exactement Où est-ce que tu vas aller avec cette équipe Il faut vraiment que tu te concentres sur un projet Donc soit Tu focuses tes crédits Et t'essayes de De économiser Pour t'acheter une grosse pépite Ou alors t'essayes d'améliorer maintenant Mais je ne vois pas en fait Qui t'aimerais acheter Je ne vois pas qui t'aimerais acheter T'as que 101 C'est pas non plus une masterclass Par rapport à un mec qui achetait le passe Voilà Donc c'est juste pour ça Pour te dire mon frérot Mais en tout cas L'équipe est correcte Voilà Ça c'est 6 et demi On peut peut-être monter à 7 Parce que ça reste quand même une équipe Qui est quand même solide Pour du face à face Mais c'est pas The équipe non plus J'y attends Allez on va passer à l'équipe de Quentin Donc free to play bien entendu J'ai commencé F5bill cette année Bon bien évidemment les gars Il est pay to win le frérot Et regardez moi cette équipe masterclass 111 de général 76 de collectif L'équipe vaut tout simplement 500 millions de crédit Avec bien évidemment Ronaldinho Prime Cristiano Ronaldo Yutucci Messi Yutucci Bala Kanté De Bruyne Joe Concelo Yutucci Marquinhos Yutucci Laurent Blanc Et pour terminer Hakimi Yutucci Des primes techniques Qui explosent à plus 11 Des rangs qui vont jusqu'à plus 25 L'équipe est une masterclass Encore une fois Ce genre d'équipe pour moi C'est un 9 et demi 10 Voilà clairement C'est parfait Ça tu te régales Il y a tout ce qu'il faut Il y a les meilleurs joueurs A chaque postement GG GG mon ref Voilà GG mon frérot N'y a rien à dire Masterclass 8000 points FIFA Donc toi frérot T'es dans l'espace mon frère Le mec il a Il a 8000 points FIFA les gars Donc GG GG à toi Voilà tout simplement On va passer à l'équipe du frérot Isco Je suis free to play J'ai juste acheté le pass Bon du coup t'es pas free to play mon frère Depuis 2 semaines J'aurai bientôt un Mbappé toucher d'ici 3 jours Ok donc il a Martinez Lukaku Ansufati Gerson Jorginho Philippe Anderson Davis Koundé Karaspio Lakimi 101 yen C'est pas mal 7 millions de crédit Là tu vois T'as un pass Alors attends Tu m'as dit Je joue depuis 2 semaines Ok donc en fait c'est pour ça que t'as pas pu avoir tous tes touchis D'accord Donc Lukaku Martinez Pourquoi les améliorer aussi haut Tu vois Tu sais que tu vas avoir un Mbappé Tu sais que tu vantèges un des deux T'as le pass Pourquoi les améliorer aussi haut C'est un petit peu dommage Jerson Bon tu l'as pris par rapport au général Je suppose 89 Ok c'est compréhensible Économise un petit peu tes sous Tu vas débloquer ton Mbappé C'est carré Je te conseille de garder Lukaku De faire le duo Mbappé-Lukaku Ça pourrait être pas mal Et ensuite de Tej le Derson Pour mettre du coup Ben Comment il s'appelle Gérard92 Icône Parce que lui du coup il est free to play Et il va venir parfaitement ici Donc voilà L'équipe est carré Voilà je vais te mettre 7 J'aurais dû te mettre 6 et demi Mais vu que t'as commencé il y a 2 semaines C'est compréhensible D'avoir une équipe à ce niveau là Même si t'as le pass Donc voilà GG à toi mon frérot Allez on va passer à l'équipe de Florian85 Contre FIFA mobile Depuis le 20 J'ai commencé le 20 Au lendemain du lancement Donc depuis le début Tu payes to win uniquement le pass 81 sur 100 Ok Donc il est à 103 général Il joue encore avec Isaac Lefiac en buteur What the fuck frérot Isaac Lefiac Romagnoli le ravioli Ok Marquinhos Davies Et Alexander Arnold Giordino Avers Beningam T'es resté bloqué à l'époque de Avers Isaac et Sancho T'es un ancien Tu joues avec Agui 91 à droite Incroyable Ben l'équipe est carré L'équipe est pas mal Par contre tu joues depuis le début Je trouve que c'est un peu light C'est un tout petit peu light Mais ça va Ça va C'est un petit peu light Parce que bon Du Isaac Tu l'as gardé Sachant qu'il valait des sous Il a perdu en valeur Tu joues avec Deux attaquants droit Pourquoi faire mon frère Je suis sûr que si tu Tej Sancho Tu mets un autre attaque en gauche Tu mets un grillis Tu prends plus un gen Donc 104 Mais voilà Après c'est ton envie à toi Je te conseille de tej le Sancho Et de mettre Un attaque en gauche A 90 Le grillis Il fait largement le travail Et en plus tu prends un gen Et en plus tu prends un pré-technique Donc profite ça mon frère Son équipe est très très belle 8 sur 10 mon ref Pour ce Je vous remercie 18 minutes 59 de vidéo Quasiment 19 minutes Donc voilà les gars Je vous remercie d'avoir pris le temps De regarder cette vidéo C'était Mowgiving Prenez soin de vous Lâchez votre like N'oubliez pas le concours en commentaire Et sur ce Je vous souhaite Une excellente après-midi A ce soir pour un nouveau live C'est Mowgaming Peace